Caroline Roux, vous recevez ce matin Marion Montaigne, elle a décidé de s'amuser avec la science et elle a une arme fatale pour ça, c'est son crayon. Oui, c'est ça. Bonjour Marion Montaigne, vous avez 35 ans et vous êtes un ovni. Vos dessins sont déjantés, drôlissimes et votre source d'inspiration. Eh bien ce sont les revues scientifiques. Avouez quand même que humour et science, l'association ne vient pas naturellement, en tout cas pour nous, mais vous ? Mais elle ne vient pas naturellement parce qu'on sacralise la science. Les gens vous font bien comprendre qu'avoir bac plus 6 en science, ça vous met déjà un écart avec le commun des mortels, alors qu'en fait tout est compréhensible et tout est passionnant. Et tout est drôle. Alors tout n'est pas drôle, mais on peut le rendre drôle. Alors votre héros, il s'appelle le professeur Moustache, il s'empare de tous les sujets, le voyage temporel, ou la psychologie des foules, ou même la pauvre vie de Dark Vador, le héros de Star Wars. L'approche sur Star Wars, par exemple, est scientifique ? Alors oui, parce qu'on peut lire, par exemple, la NASA a étudié combien de temps pouvaient survivre des astronautes avec leur combinaison et avec le casque, parce que c'est ce qui est arrivé à Apollo 13, par exemple. Ils se sont retrouvés dans une section du vaisseau qui n'était pas faite pour se laver, par exemple. Donc ils ont testé pendant un mois combien de temps pourrait tenir un astronaute sans se laver, sans se brousser les dents et sans retirer sa combinaison. Et en fait, au bout de quelques jours, c'est impossible, quoi. Ils retirent leur compte. Ça gratte, ça pèle, il pue, c'est insupportable. Et donc ça n'est pas possible. Mais au bout de quelques heures, ils n'en peuvent plus. Donc Dark Vador, ils devraient... Ils ne devraient pas, ils devraient rembler sa combinaison plus souvent. Comment est-ce que vous travaillez ? Votre point de départ, ce sont les revues scientifiques ? Surtout, oui. Et j'essaie de les raccrocher à des choses que connaissent les gens, notamment le cinéma, la pop culture. Mais dans tous les exemples du quotidien, on peut trouver des éléments pour parler de plein de choses. Si vous allez au cinéma, je peux vous parler des trous noirs, je peux vous parler de l'arme à feu, je peux vous parler de la médecine, partout. Et vous faites faire, par exemple, un vol parabolique à Angelina Jolie. Alors physiquement, c'est vrai que ça ne la met pas très en valeur. Et ce vol parabolique, vous l'avez fait ? Parce que vous vous mettez en situation. Quand le CNES m'invite à faire un vol parabolique, moi j'y vais, même si je suis malade en voiture. Non mais normalement, on a la tête toute bouffie parce que le sang nous remonte à la tête. Donc ça me fait marrer quand les stars sont belles et fraîches. En apesanteur, il y a juste les cheveux qui bougent. Elles devraient être toutes bouffies avec une lèvre encore plus grosse. Et vous avez besoin d'aller sur le terrain, dans les labos, de faire ses propres expériences-là. Ça vous nourrit ? Ah ouais, c'est super parce que moi, j'ai l'habitude de l'atelier. C'est le décalage entre leur univers et le mien. Des fois, je ne comprends rien à ce qu'ils font. Ils se font des fois des blagues en calcul mathématique. Donc c'est vraiment drôle. Ils sont différents. Vous allez rencontrer d'ailleurs demain les lauréats de ma thèse en 180 secondes, thèse du CNRS. Le vainqueur travaille sur, je cite, tenez-vous bien Thomas, la spectroscopie tunnel à très basse température de graphène sur rhénium supraconducteur. Il n'y a pas un mot que je comprends dans cette phrase. Ça, ça vous fait rire et ça vous inspire. Oui, mais c'est le thème de la thèse en 180 secondes. C'est qu'ils vont vous expliquer en trois minutes qu'en fait, vous pouvez comprendre ce truc absolument inaccessible au premier abord. Mais si ça se trouve, c'est un truc de charbon sur un truc tout simple. Ça peut être simple. Comme ça, on comprend mieux tout de suite. Oui, mais si ça se trouve, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, Marion Montaigne, je rappelle que vous êtes aujourd'hui auteure de BD de dessins animés scientifiques. Vous avez fait la prestigieuse école des gobelins. Vous êtes une scientifique contrariée. Oui, un peu, oui. Quand même. Je leur ai bien fait plus de bio. Ou dessins animés options bio. Ou des trucs comme ça, oui. Mais un jour, il y a un chercheur qui est venu vous voir. Il vous a dit, vous faites des dessins, mais venez voir mon laboratoire. Oui, il est venu me voir en dédicace. Il m'a dit, venez voir ce qu'on fait. Il m'a préparé tout un petit tour dans son labo à Pierre et Marie Curie. Puis, il m'a fait visiter avec ses collègues plein d'endroits où je n'aurais même pas imaginé pouvoir y aller ou pouvoir les visiter. Et c'était vraiment super parce que je ne connaissais rien à ce qu'ils faisaient. Et ça leur plaît, les chercheurs, quand ils lisent vos BD ? Est-ce qu'ils rigolent ? Est-ce qu'ils trouvent que vous vulgarisez trop ? Quel regard ils ont sur votre travail ? Alors, ceux qui aiment bien, qui sont lecteurs et qui se marrent, ils aiment bien. Ceux qui n'aiment pas, je suppose que je n'ai pas de nouvelles. Ils ne se manifestent pas. Non, des fois, c'est de la difficulté de vulgariser. Il y en a certains qui disent que simplifier, c'est mentir. Donc, comme c'est des gens qui sont très spécialisés dans leur domaine, ça peut parfois les laisser que quelqu'un de l'extérieur vienne et qu'ils remettent tout en cause. Mais certains sont assez ouverts, et la plupart sont assez ouverts, pour se dire qu'il faut vulgariser et simplifier pour que les gens comprennent et s'intéressent. Est-ce que vous avez des lecteurs témoins, des lecteurs test, des médecins, des scientifiques qui portent un regard critique sur votre travail une fois qu'il est terminé, qui vous disent « Attention, là, il y a une erreur scientifique. » Je peux demander de l'aide. J'ai sous le coup d'un physicien. J'ai sous le coup d'un médecin si j'ai besoin de précision. J'ai même une dermatologue. J'ai aussi un roboticien. Oui, si jamais j'ai des doutes, je suis tombé malade. J'ai des amis formidables. Alors, les enfants, les ados se marrent, on peut le dire. J'ai testé hier soir, ça marche très bien. Mais est-ce qu'ils apprennent réellement ? Est-ce que vous avez mesuré ce qu'ils retiennent ? Je ne peux pas mesurer. Mais normalement, à la fin, si ça les intéresse, ils se sont marrés et il y a des bibliographies à la fin tout à fait accessibles pour eux. On déconne, mais à la fin, vous pouvez vraiment trouver des infos, des livres que vous pouvez lire. Je suis scoté par un dessin. Si ma prof de bio m'avait dit, on dit « L'estomac, le colon, c'est le Las Vegas des bactéries. » Et en dessous, c'est le bordel. Parce qu'il est dans un dessin, c'est génial. Oui, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été mon invité. Et donc, je rappelle votre livre, ça s'appelle « Tu mourras moins bête, professeur moustache étale sa science » et c'est publié chez Delcourt. Et vous êtes Marion Montaigne, qu'on retrouvera à partir de demain au Festival international du film « Scientifique au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris ». Merci, bonne journée, à demain Caroline. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada